WorldCoin, le projet de Sam Altman, entrepreneur en intelligence artificielle et créateur de ChatGPT, a finalement fait son entrée dans la cryptosphère après 3 ans de développement. Alors son lancement est-il une réussite ? Quels sont les enjeux derrière ce projet ? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon de l'actualité avec la SEC qui continue sa croisade contre Binance. Alors en fait, le gendarme boursier américain accuse Binance US, la branche américaine de Binance, d'avoir utilisé le wash trading pour gonfler artificiellement les volumes de trading sur la plateforme. Cette pratique, qui est interdite aux Etats-Unis depuis près d'un siècle, aurait contribué à plus de 70% du volume d'échange d'une crypto-monnaie qui est non spécifiée. En fait, des messages internes de Binance US suggèrent que la plateforme n'empêchait pas les utilisateurs d'effectuer des transactions avec eux-mêmes. Binance US a démenti ces accusations, affirmant qu'elles sont basées sur une incompréhension des faits et une mauvaise application de la loi. Pour la deuxième actualité, on part du côté d'Edenred, l'entreprise française commercialisant des tickets restaurants qui a testé une nouvelle solution de paiement basée sur la blockchain Ethereum et un stablecoin euro. L'expérience a impliqué une cinquantaine de salariés qui ont utilisé une sorte de crypto Edenred pour payer dans des commerces locaux. L'utilisation de la blockchain a permis une personnalisation du service en paramétrant les tickets restaurants sans intermédiaire. Cependant, les coûts de transactions plus élevés et les délais de transactions plus longs ont été identifiés comme des défis à surmonter avant que cette technologie puisse être déployée de manière plus large. Pour la troisième actualité, on part du côté de la Russie, Vladimir Poutine a officiellement approuvé l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale, le rouble numérique, qui sera géré par la banque centrale du pays. Bien que le rouble numérique ne sera pas obligatoire, le gouvernement estime qu'il offrira une option plus pratique et moins coûteuse pour les citoyens et les entreprises. Alors les portefeuilles numériques ne seront probablement disponibles qu'en 2025, mais cette initiative fait partie d'une stratégie plus large visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis du dollar américain et renforcer la valeur du rouble. Pour la troisième actualité, on part du côté de Meta, qui creuse le trou dans le Metaverse. Alors en fait, la filiale Metaverse de Meta a enregistré des pertes s'élevant à 3,7 milliards de dollars au second trimestre 2023, portant le total à 7,7 milliards de dollars depuis le début de l'année. Et malgré ces chiffres, la firme maintient sa stratégie et sa directrice financière, Suzanne Lee, anticipe une augmentation des pertes en raison des investissements continu dans la filiale. Toutefois, grâce aux performances positives des autres services de Meta et une hausse de 16% de son revenu net, l'entreprise reste financièrement solide. Plus précisément, l'action de Meta a connu une croissance substantielle, augmentant de plus de 300% en 8 mois. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à WorldCoin et à son fondateur Sam Altman. Alors en fait, l'idée de WorldCoin est que, dans un monde où l'intelligence artificielle et les robots parviennent de mieux en mieux à se faire passer pour de vrais humains, une identité numérique sans faille, qui est liée à votre iris, est la seule chose qui puisse prouver que vous êtes vraiment vous. Alors si le lancement du WorldCoin a capté l'attention de la communauté crypto, la première semaine a été un véritable tourbillon. La valeur de la pièce a doublé le premier jour avant de chuter de 90% le lendemain. Dans un même temps, le fondateur rapporte qu'un scan se produit toutes les 8 secondes dans le monde et que plus de 2 millions de personnes ont déjà été scannées, certains faisant la queue pour utiliser l'ORB, la technologie de numérisation de l'IRIS. Malgré les critiques accusant WorldCoin d'exploiter les économies en difficulté, notamment en Afrique et en Asie, l'entreprise planifie de déployer encore 1500 orbes supplémentaires d'ici la fin de l'année 2023. Pourtant, les turbulences de la réaction initiale du marché ne sont pas le seul aspect qui attire l'attention sur le lancement de WorldCoin. Étonnamment, un élément souvent négligé dans le récit du lancement a été la méthode innovante adopée par WorldCoin pour stimuler les échanges de ces nouveaux jetons. En fait, dans le cadre de la phase de pré-lancement, la société a envoyé 43 millions de jetons aux personnes qui se sont inscrites et ces jetons ne sont, d'après les fondateurs, pas conçus uniquement comme une aumone. À un moment donné, comme d'autres crypto-monnaies, ils pourraient également donner aux utilisateurs un droit de regard sur la façon dont la société est gérée ou évoluée vers une monnaie adoptée à l'échelle mondiale. Toutefois, une tranche bien plus importante, 100 millions de jetons a été prêté à des sociétés de négoce ou à des teneurs de marché. En fait, en règle générale, les projets de jetons ne font appel qu'à un seul teneur de marché, mais WorldCoin a révélé de son livre blanc qu'elle avait conclu des accords avec 5 sociétés différentes. Le livre blanc détaille également les conditions des prêts qui ont une durée de 3 mois et révèle que les 100 millions de jetons représentent 70% de l'offre initiale en circulation, ce qui est considérable. En plus, au cours des 15 prochaines années, l'offre de jetons devrait atteindre la chiffre colossale de 10 milliards de jetons en circulation. Les teneurs de marché devraient bénéficier considérablement de cet accord s'ils sont convaincus que la capitalisation boursière de WorldCoin dépassera largement la valorisation actuelle de 225 millions de dollars. Le lancement n'a toutefois pas été exemple de controverse. WorldCoin a fait l'objet d'un examen minutieux concernant le traitement des données biométriques, le processus de balayage des globes oculaires qui vous permet de vous donner une identité numérique et des jetons a soulevé des questions de la part de l'autorité britannique de régulation des données concernant l'impossibilité de retirer le consentement à l'avenir. C'est en fait une tâche impossible lorsque les données sont stockées sur un grand registre permanent comme une blockchain publique. Le projet a également connu des turbulences inattendues en raison de ses bailleurs de fonds initiaux, à savoir Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX et 3Euros Capital qui sont tous deux déclarés en faillite. Cela a en fait contrarié les travaux de WorldCoin car ses bailleurs de fonds devaient recevoir une partie de la crypto-monnaie de WorldCoin en fonction de leur investissement une fois que le jeton serait mis en ligne. Pour rien arranger, l'approche de WorldCoin a fait sourciller les autorités réglementaires aux Etats-Unis où ces jetons ne sont pas disponibles en raison de l'examen rigoureux de ce type d'offres dans le pays. En toile de fonds, la décision très médiatisée rendue ce mois-ci dans l'affaire Ripple a mis en évidence la complexité du paysage réglementaire des crypto-monnaies de l'autre côté de l'Atlantique. Malgré ce lancement délicat, le cas de WorldCoin souligne le besoin pressant d'une diligence raisonnable pour les startups crypto qui cherchent à obtenir un financement. En fait, l'histoire de WorldCoin sert de mise en garde pour les sociétés du Web3 en quête de fonds suggérant que la cryptosphère d'aujourd'hui exige de la diligence de la part de toutes les parties impliquées. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.